La compagnie référendaire est effective à Moubaï, chef-lieu de la préfecture de la Basse-Côteau où le ministre de la Santé animale Hassan Bouba, superviseur de cette référendaire, dans la commune d'élevage, est le député de Moubaï Aurélien Saint-Pizzingas. Le professeur de la Basse-Côteau se rend face aux populations pour expliquer les avantages d'avoir une nouvelle constitution. Le ministre Hassan Bouba explique comment se déroule la compagnie référendaire dans la zone. Je suis à Moubaï d'un début de campagne référendum. Vous savez très bien que le président de la République a lancé officiellement à Bangui, le 15 déreur, le campagne référendum dans toutes les tendues de territoire. En tant que membre du gouvernement et le coordinateur de la campagne dans les communes d'élevage, je mets le devoir de sonner toutes les tendues de territoire pour sensibiliser et pour informer le peuple centrafricain sur le référendum. Et je lance un appel pour tout le monde à aller voter les 30 prochaines « Oui » pour le référendum. Poursuivons cette campagne référendaire. Le membre du gouvernement Hassan Bouba, le député Réal-Séplice Zingas et certaines délégations qui accompagnent ont tenu un meeting au village Langandie au cours de ce rendez-vous où l'honorable Séplice Zingas a appelé la population à voter « Oui » afin de doter le pays d'une nouvelle constitution qui va incarner la stabilité en RCA. Voici sa réaction à la fin de ce meeting. Je suis sur le terrain, je suis arrivé à la tête d'une forte délégation depuis 48 heures. Nous avons commencé déjà à animer les différents meetings et cet après-midi, nous avons décidé de quitter la commune de Moubaï avec le ministre de l'Élevage pour venir animer ces grands meetings dans la commune de Mbelima, plus précisément à Langandie. Nous sommes en pleine campagne référendaire et vous savez que beaucoup de choses ont été dites d'une manière négative par rapport à ce projet de la nouvelle constitution. Il était question que nous descendions sur le terrain et que nous nous entretenions avec la population pour que nous puissions leur expliquer les bien fondés, les innovations qui sont contenues dans cette nouvelle constitution et qu'on leur explique également les manquements graves dans la constitution actuelle. Voilà l'exercice que nous avons eu à travers les meetings de cet après-midi et la population a compris, la population nous a remerciés, la population nous a même ovationnés plusieurs fois et nous a rassurés de son vote massif en faveur de lui le 30 juin de cette année. La population était très très heureuse, était très contente. Vous-même, vous avez vu, surtout que nous, les enfants de la Basse-Côteau, nous, les enfants de Moubaï, ce sont nos parents. Quand nos parents nous ont vus, quand ils nous ont aperçus, que c'est nous qui dirigeons ce meeting, c'est nous qui conduisons cette délégation, la population était heureuse et la population nous a rassurés. Il y a eu un engouement, il y a eu une mobilisation forte, mais nous attendons la concrétisation dans les urnes du 30 juin 2023. Et que le dernier message aura lieu à l'endroit de la population, non seulement de la Basse-Côteau, du Mbomou, du Ombomou, sans trafic en général, même à l'endroit des centrafricains de la diaspora. Le message est là, c'est le message pour que tout le monde se mobilise derrière ce projet et que tout le monde vote massivement, oui, enfin de doter notre pays à sa loi fondamentale qui va certainement nous faire réjouir, qui va nous donner notre souveraineté, nous les centrafricains, pour que nous soyons fiers, qui va permettre au gouvernement de trouver des ressources nécessaires pour faire décoller notre pays. Je ne suis pas la guise, je ne suis pas la guise, je ne suis pas la guise.